hello hello on se retrouve encore pour une petite carte une petite carte enveloppe j'ai vu ça ce matin sur la chaîne du youtubeuse américaine je me suis dit oui c'est vrai que quelquefois on n'a pas d'aimant n'a pas de scratch alors ça peut être intéressant pour fermer une enveloppe donc comme vous le savez comme je vous fais des créations du coup j'ai plein de chutes alors je vais les utiliser là c'était le papier passion creams et ça c'est le papier le dernier automne et ça c'est pas tout net qui est derrière la porte qui m'appelle enfin celui qui s'appelle automne qui s'appelle falling in love donc il me reste bien sûr plein de die que je vais utiliser ah oui me restait aussi des étiquettes à droite à gauche non je fais un truc après et j'ai aussi des petits hiboux ou des chouettes les marronner comme ça je trouve que ça fait ça peut faire pas mal pour l'automne donc le principe de la carte enveloppe c'est tout simple tout simple tout simple il vous faut une bande de papier je regarde avant tout dans mes chutes ça ça fait vraiment un peu petit pour faire une carte je vais prendre une page de bristol blanc que je vais couper 21 ça fait 6 et demi je la mette à 13 je vais pas faire une grosse parce que j'ai pris un petit dies rond je vais mettre à 13 donc je coupe ma feuille à 13 et on va faire une petite enveloppe petite carte enveloppe donc pour faire une petite carte enveloppe c'est tout simple on va la faire à peu près de cette grandeur voilà ma règle est où celle là c'est 40 inch ma règle est dans tout mon foutoir là alors j'ai fait 10 en largeur donc 13 sur 10 et ici on va tout simplement la plier sur le rebord de l'autre vous voyez pour faire un rabat voilà sauf que ce rabat on va le couper un peu il est déchaîné déchaîné le rabat je vais faire un plus petit rabat comme ça voilà donc je vais faire une découpe ce qui va permettre de glisser derrière la page la petite porture voilà je vais couper aussi un peu à l'intérieur voilà donc mes petites citrouilles est-ce que je pourrais les mettre là alors les petites citrouilles un crayon donc je prends mes côtes comme ça c'est plus rapide voilà hop ici et là du coup je vais faire un petit arrodis ici ça évite en fin de compte les les vulbans voilà je vais mettre comme ça je vais l'ancrer comme c'est un thème automne je vais le mettre comme ça donc je mets de la colle au dos et je vais le mettre comme ça et celui-là à carreaux je vais le mettre là ça peut le faire je vais le couper un peu alors je vais le couper je ne vois pas bien que le blanc sur blanc je vais le couper là mes hauteurs je vais le couper là voilà voilà alors là par contre je ne sais pas si je vais l'ancrer aussi je vais l'ancrer aussi je ne l'ai pas rondi hop voilà je vais la mettre là il faut très peu mais alors pour que ça descende j'aurais dû si je mets une aiguille je ne peux pas mettre tête en bas voilà voilà alors je vais la coller ici ça fait un peu rustique ça fait un peu rustique un peu bûcheron chemise de bûcheron mais ça fait automne quoi alors il faudrait que à l'aide d'un daise je fasse une petite fermeture comme ça vous voyez donc ça est tout simple qu'est-ce que je vais prendre comme couleur par contre je vais l'habiller mon daise on remarque je peux peut-être prendre une petite étiquette comme ça non c'est trop petit c'est trop petit qu'est-ce que j'aurais d'autre du vert comme ça pour faire joli des plumes dans les couleurs d'automne des plumes des citrouilles toutes des chutes les plumes avec ça ne va pas avec je vais prendre ce jaune puis je vais mettre des die-cut dessus je tout simplement mouline deux secondes voilà comme ça ça va me faire un petit die-cut que je vais habiller habiller d'une citrouille d'un petit peu de feuilles en même temps ils sont trop grands pour ce format de papier le renard on l'a vu on l'a revu il se serre je vais déjà mettre ma citrouille donc le principe c'est de de mettre du 3D le principe c'est de faire un petit montage d'un côté de votre disque là de façon à pouvoir glisser la pochette donc il faut vraiment le mettre comme ça moi je pense que si je la mets là ça devrait être pas mal vous voyez si je la mets là nickel eh bien ma petite citrouille avec un petit peu plus d'ombre voilà pas besoin de plus je vais aussi je vais la mettre en 3D j'ai encore plein de fils j'ai utilisé le pistolet à colle hier et j'ai des fils partout qui traînent je vais la mettre carrément au milieu moi je trouve qu'avec une petite 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 petit hibou un petit hibou ça fait gamin mais c'est mignonnet dans le pot orangé comme ça allez google jusqu'au fond voilà c'est une petite carte enveloppe naïve c'est une petite lubelule je demande ce qu'elle vient faire là non je ne vais pas la mettre ça fait ridicule quand même les petites citrouilles ça va faire trop ça c'est trop grand bon après on peut faire une petite compo ici encore en bas enfin le principe est là c'est à dire que là vous avez une petite carte enveloppe hop vous pouvez bien sûr décorer cette tranche là et puis mettre le petit mot ici voilà donc petite vidéo toute courte j'ai vu ça je me suis dit tchâ je vais la refaire parce que ça me donnera des idées pour d'autres modèles pas spécialement celui là bon C'est bon.